Mme Narasiguin ne peut donc pas présenter les travaux de la mission qu'elle avait présidée. C'est la raison pour laquelle c'est Jean-Michel Clément qui a été vice-président de cette mission et qui va donc rapporter en compagnie de Philippe Houillon. Hier soir, il y a eu une réunion dans laquelle il a été élevé au rang de président rapporteur. Et il va donc, avec Philippe Houillon, présenter le fruit d'une réflexion collective et qui n'a rien changé pour le coup à la teneur des débats. Le texte que nous allons voir maintenant a été adopté à l'unanimité, me semble-t-il, par la mission le 12 février. Et donc il va nous appartenir d'en décider de la publication. C'est le résultat, à lire les documents que j'ai pu parcourir, la convergence de vues sur les constats et sur les solutions pour assurer ce qu'est l'ambition, la transparence de la gouvernance des grandes entreprises. Et ça doit beaucoup, j'imagine, au sens de la conciliation dont Corinne Araciguin et Philippe Houillon ont su faire preuve tout au long des travaux. En effet, chacun dans son rôle et avec sa sensibilité propre, nos collègues semblent être parvenus à ce qu'on pourrait appeler un compromis équilibré qui ouvre des perspectives pour une réforme qui pourrait allier éthique et efficacité, mais qui naturellement n'exclut pas des divergences. Dans cette confrontation des points de vue, qui est éminemment utile pour un grand chantier, qu'il faudra peut-être entreprendre, toutes les propositions seront versées au débat. Celles que Corinne Araciguin aura portées en son nom propre, y trouvent à mes yeux parfaitement leur place. Et chacun comprenait que je tenais à associer notre collègue au remerciement que j'adresse par ailleurs à la mission pour son engagement, ainsi que pour le travail qu'elle aura fourni pendant plusieurs mois. Et je passe la parole maintenant à Jean-Michel Clément d'Avahor. Certes, j'ai participé aux travaux de cette mission aux côtés de Corinne Araciguin, mais c'est vraiment à elle que je pense à cet instant, parce que c'est à elle qu'il revenait de présenter le fruit de ce travail qu'elle a conduit en relation avec Philippe Houillon, ici présent. Et vraiment, j'ai eu une pensée particulièrement sensible pour elle ce matin, et je voulais lui rendre hommage pour le travail qu'elle a fait, parce que nous avons eu l'occasion de travailler ensemble. Sa parfaite maîtrise de la langue anglaise nous a permis de nous déplacer à Londres pour entendre nos amis britanniques, pour en comprendre les subtilités de leurs règles. Et je crois que c'était très utile aux travaux qui ont été conduits. Son expérience professionnelle également du monde de la banque était précieuse dans ce travail. Et je crois que son travail va nous manquer. Alors, je vais donc présenter à notre commission le fruit des travaux de la mission d'information sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises. Je voudrais rappeler simplement que nous avions, avec Philippe Houillon ici présent, travaillé déjà en 2009 sur un rapport qui s'appelait « Quelles régulations pour la rémunération des dirigeants, mandataires sociaux et opérateurs de marché ? » Cette occasion, nous avions déjà floré un certain nombre de questions que nous retrouverons dans cette mission. Mais cette mission était plus large, puisque nous allions également jusqu'à s'interroger sur la question de la gouvernance au-delà de la rémunération. Donc, comme le Président, on voit cela rappeler, ce rapport résulte de nos différents échanges, ainsi que des arbitrages auxquels Philippe Houillon ici présent et Corinne Narassiguin étaient parvenus préalablement à la présentation du rapport la semaine dernière. Ce travail témoigne tout à la fois d'une certaine communauté de vues quant aux insuffisances actuelles de la gouvernance des grandes entreprises, mais également de la persistance de quelques divergences quant aux solutions qu'il convient d'y apporter. Cela étant, je crois pouvoir dire que, ici, que ces divergences peuvent être relativement minimes eu égard à l'étendue des problèmes que nous nous sommes effectués d'appréhender, et forcément, par contre, d'appréhender, et surtout au faible nombre de préconisations sur lesquelles nous n'avons pu nous accorder. Vous verrez, d'ailleurs, dans le rapport. Le rapport présente 20 propositions qui traitent de l'ensemble des aspects de la gouvernance des grandes entreprises, et expriment les exigences que l'ensemble de nos collègues peuvent raisonnablement porter. Le premier ensemble de propositions vise à instaurer un meilleur équilibre entre la loi et les codes de gouvernance, notamment en créant l'obligation pour les grandes entreprises de se référer à un code de gouvernance. Les modalités d'élaboration de ce code devront être profondément rénovées, par-delà les divergences d'appréciation quand on sent exact des acteurs appelés à cette tâche. De manière générale, la mission a entendu privilégier une approche pragmatique qui fasse la part de ce qui relève de l'autorégulation et de ce que nécessite une intervention du législateur. Une deuxième série de propositions tente à établir une gouvernance stable et ouverte aux diverses parties prenantes à l'entreprise. Il s'agit notamment d'octroyer des droits de vote double aux actionnaires de long terme, car il est pour le moins choquant que des actionnaires de passage souhaitent aujourd'hui reconnaître autant de pouvoirs que des actionnaires pérennes qui, contrairement aux premiers, sont toujours présents au capital de l'entreprise pour supporter les conséquences d'édition prise, parfois plusieurs années après les votes. Par ailleurs, il convient de renforcer le contrôle sur les conventions réglementées dont le détournement peut nuire à l'intérêt social des entreprises. En outre, nous estimons nécessaire d'instaurer par la loi une représentation obligatoire des salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance. Comme les actionnaires, les salariés contribuent à la création de richesses et peuvent tout autant percevoir des vulnérabilités susceptibles d'altérer l'activité économique. Leur valeur ajoutée mérite d'être pleinement reconnue et intégrée dans les instances de gouvernance des grandes entreprises. Dans cette même optique, il nous faut améliorer la qualité du dialogue social par le développement de la formation proposée aux salariés ainsi que par la réforme du délit du droit d'entrave. Sur ce dernier point, je tiens à préciser qu'il ne s'agit nullement de porter atteinte aux procédures de consultation des instances représentatives du personnel, mais de favoriser un dialogue constructif le plus en amont possible des difficultés de l'entreprise. Ce dialogue sera d'autant plus aisé que chacun assumera pleinement ses responsabilités. C'est notamment cette finalité que la mission poursuit lorsqu'elle préconise de limiter plus strictement le cumul des mandats sociaux. En dernier lieu, des propositions ont été formulées afin de favoriser une gouvernance responsable au service de stratégies de long terme. Dans ce but, la mission a réfléchi à des sanctions pécuniaires plus efficaces en cas de gestion fautive. Mais pour sanctionner les dirigeants ayant commis des fautes de gestion, encore faut-il pouvoir engager leurs responsabilités. Cet objectif peut être atteint par la création d'une procédure d'action de groupe reposant sur le mécanisme de l'opt-in. Ainsi, seuls seraient membres des personnes affectées par un préjudice financier qui auraient expressément manifesté leur volonté d'être représentées à l'instance, ce qui exclurait celles qui ne se seraient pas manifestées. L'action de groupe reposerait alors sur un mandat express et le silence des personnes affectées par le préjudice financier serait assimilé à un refus de se joindre à cette action collective. La commission de faute passible de sanctions pourrait être évité si les dirigeants mandataires sociaux étaient mieux contrôlés. C'est la raison pour laquelle il nous paraît souhaitable de renforcer le poids du vote de l'Assemblée générale des actionnaires sur la politique de rémunération des dirigeants dans le cadre de ce qu'on appelle communément le say on pay. Consubstantielle au métier d'entrepreneur, la prise de risque ne doit pas pour autant conduire à des paris inconsidérés qu'encourage la structure actuelle de certaines rémunérations variables. C'est pourquoi la mission préconise notamment une réforme du régime des stocks options et des actions gratuites destinées à leur rendre leur vocation première ainsi que l'interdiction des rémunérations sous forme de retrait de chapeau. En somme, j'estime que ce rapport propose des mesures qui peuvent contribuer à la fois à une moralisation des pratiques et à un indispensable changement de culture. C'est pourquoi je vous proposerai qu'au terme de notre discussion, la commission autorise la publication de ce rapport. Je voudrais m'associer à l'hommage qui a été rendu à Corinne Narassiguin pour son travail puisque j'ai travaillé avec elle pendant pas loin de six mois sur ce rapport qui vous est soumis aujourd'hui. Alors, effectivement, on a réussi, je veux saluer aussi son, vous l'avez dit tout à l'heure, son esprit de consensus qui a été facilité un peu parce qu'elle était députée des Français de l'étranger, installée en Amérique du Nord, à New York, et où elle avait une vision qui pouvait peut-être plus facilement se rapprocher de la mienne. Donc, ça a sûrement contribué à cet aboutissement. Alors, pour le reste, notre collègue Clément a parfaitement expliqué les choses, je ne vais pas être redondant, je veux dire simplement que ce rapport n'est pas une révolution en ce sens qu'il fait simplement le point de sujets qui sont sur la table depuis un certain temps. Effectivement, j'avais moi-même déjà à l'époque commis un rapport en 2009 et je vois qu'un certain nombre d'items, ou en tout cas de propositions que j'avais formulées dans ce rapport sont textuellement reprises dans ce nouveau rapport. Peut-être un jour est-ce que ce sera appliqué et est-ce que ça ne restera pas seulement un rapport. Donc, il y a un certain nombre de sujets et de troncs communs et puis ensuite il y a les variations de l'un et de l'autre. Bon, voilà, avec une vision de la part de Mme Marassiguin d'un peu plus de contraintes sur un certain nombre de sujets. Par exemple, sur les codes de gouvernance, nous sommes d'accord sur un tas de principes mais elle souhaitait que ce soit les partenaires sociaux qui l'écrivent. Moi, je pense que c'est la profession et les organisations patronales sous le contrôle de l'AMF qui doit le faire. Sur quelque chose qui est important et qui résulte du pacte de compétitivité comme la participation de salariés au conseil d'administration, je pense que nous allons vers ça. donc je les rejoins sur ce sujet mais en ce qui me concerne je souhaite que concomitamment de manière consubstantielle il y ait parce que ça correspond à un changement de culture un allègement de ce code du travail français qui est prohibitif sur beaucoup de sujets et un allègement des procédures de licenciement que tout ça soit concomitant. Nous nous retrouvons sur un certain nombre de choses. Sur les stock options on est d'accord sur un certain nombre de principes elles souhaitaient réserver les stock options aux TPE je pense que ça n'est pas réaliste qu'il ne faut pas faire ça d'abord parce qu'il n'y en a à peu près pas dans les TPE et les PME et parce que par ailleurs c'est un moyen de rémunération extrêmement attractif pas seulement pour les dirigeants mais aussi pour tous les cadres dans les entreprises plus importantes et qu'il faut maintenir sous les réserves que nous avons dites par ailleurs et sur lesquelles nous sommes d'accord mais le principe des stock options et puis enfin comme le disait notre collègue Clément l'affaire du C on Pay qui est en train de se j'allais dire de se généraliser c'est peut-être un peu exagéré mais on voit que ça commence à venir en Europe l'Angleterre l'a fait et qui consiste à permettre à l'Assemblée Générale des Actionnaires à se prononcer sur les rémunérations enfin sur la politique de rémunération et sur les rémunérations individuelles bien donc on va vers ça après tout dépend où on met le curseur donc encore une fois on est d'accord sur un certain nombre de principes on n'est pas d'accord enfin en tout cas il y a des divergences d'appréciation sur l'endroit où on met le curseur s'agissant du C on Pay j'en termine là elle souhaitait qu'il y ait une appréciation à postériori des rémunérations individuelles par l'Assemblée Générale mais avec la possibilité d'un veto d'un vote négatif bon ce qui ce qui paraît aller quand même assez loin parce que à partir du moment où c'est à postériori les rémunérations sont déjà versées donc il faut aller au bout du raisonnement à ce moment là ça veut dire quoi ça veut dire que s'il y avait un vote négatif de l'Assemblée Générale on devrait reverser les rémunérations tout ça est quand même bien compliqué moi je suis pour ce qui se pratique ailleurs quand ça se pratique sur le C on Pay c'est à dire un avis simple de l'Assemblée Générale considérant que l'Assemblée Générale des actionnaires est souveraine et qu'un conseiller d'administration qui de manière réitérée ne suivrait pas les avis de l'Assemblée Générale finirait par avoir des difficultés sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans une procédure compliquée de vote négatif et avec les conséquences qui ne sont pas inscrites dans le rapport mais qui seraient mécaniquement la suite d'un vote négatif voilà monsieur le Président et je suis évidemment puisque les opinions nous parlions tout à l'heure des opinions divergentes en l'occurrence elles sont parfaitement inscrites dans ce rapport par conséquent je ne vois que l'intérêt de procéder à sa publication Madame Intermaier moi également je voulais m'associer en fait à la tristesse bien partagée s'agissant de Corinne qui a mené tous ces travaux auxquels j'ai quand même participé le plus régulièrement possible ce que je voulais dire souligner c'est la qualité du travail mené dans la transparence et je trouve effectivement très intéressant que ce rapport fasse valoir ses avis divergents sur certaines questions il y a un point du rapport qui m'a particulièrement intéressée et importée c'est la gouvernance et un mode de gouvernance qui soit désormais ouverte aux diverses parties prenantes de l'entreprise j'avais en son temps d'ailleurs évoqué le mode de gouvernance de Saint-Gobain ça a été repris dans le rapport et je trouve que c'est très bien il faut aller dans ce sens vers un dialogue avec les organes dirigeants de l'entreprise mais aussi avec toutes les parties prenantes qui sont aussi les collectivités publiques les sous-traitants et les associations de consommateurs tout en sachant bien évidemment qu'au final c'est le dirigeant qui prend la décision mais éclairé par un collège qui représente bien toute l'entreprise et qui n'est pas limité aux actionnaires et au conseil d'administration dans sa dimension extrêmement restreinte actuelle voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce rapport monsieur le président le président et qui va